L'idée de ce talk c'est comment rajouter des fonctionnalités vocales dans une application faite en flotteur. Comme je disais, je travaille chez Sphère à Paris. Je travaille sur des sujets autour du mobile et autour des technologies de type voice comme le Google Assistant. Dans ce qui est mobile, je fais beaucoup d'Android mais aussi du flotteur. Voilà ce que je vous propose pour ce soir. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous et j'espère que ça va vous plaire. On va parler du pourquoi, comment, qu'est ce qu'il faut faire pour ajouter du voice dans une application. On va faire un story de ce qui existe en natif sur Android et iOS. On va parler un peu de Google Assistant et de Siri. Des solutions tierces pour Android et pour iOS, les plugins flotteurs qui existent, des méthodes Chanel. Et après, on va finir par une démo et quelques mots à la fin. C'est bon. Ok, cool. Donc, tout d'abord, pourquoi ? Je vais vous donner trois raisons pourquoi, en fait, on doit penser au vocal dans une application mobile. Donc, la première raison, c'est le contexte. C'est des contextes particuliers où le vocal se donne en fait une bonne solution d'interaction avec la technologie. Donc, notamment quand on a les mains qui sont occupées, soit on est en voiture, on est en train de cuisiner et d'autres situations aussi. Donc là, c'est vraiment très adapté pour ces situations-là. La deuxième raison, ce sont tous nos amis qui ont des problèmes de vision, non seulement de vision, mais aussi des fois de dextérité, des gens qui ne peuvent pas utiliser la technologie comme on utilise toi et moi. Et donc, c'est aussi le voice qui peut répondre, qui peut aider ces gens-là à utiliser la technologie. Et la troisième raison, en fait, je vous laisse lire pendant dix secondes ce tweet. Donc là, c'est vraiment la prochaine génération, en fait, qui sera vraiment super habituée à ces technologies-là. Il va falloir en fait matcher les attentes de la nouvelle génération qui va arriver. Donc, il va falloir qu'on soit prêt, en fait, à créer des applications, des sites web, des solutions technologiques qui soient adaptées pour cette nouvelle génération. Voilà. Donc là, c'était juste quelques raisons. Il y en a beaucoup plus. Mais comment on fait concrètement dans une application ou dans un système informatique ? Il y a quatre blocs, il y a quatre vraiment briques qu'on doit rajouter dans une application pour vraiment intégrer du voice. Tout d'abord, la personne, l'utilisateur, il va donner un « wake word », une espèce de « Ok Google » ou « He Siri » pour que le système puisse commencer à écouter. Ensuite, cette personne-là, elle va parler avec sa voix. Donc, il va falloir qu'un système, il puisse faire du « speech to texte », le « STT ». Et du coup, on a notre entrée qui est faite en audio, qui sera transcrite en string. Cette personne-là, dans les meilleurs des cas, il va s'exprimer naturellement. Et du coup, il va falloir qu'on puisse parser, qu'on puisse traiter cette demande qui était faite naturellement. Et donc là, on va parler de cette couche NLP, Natural Language Processing, qui est en fait un algo en machine learning, et qui va parser ou qui va traiter cette demande, ce string, et qui va les transformer en intention, en paramètre, quelque chose que nous, dans notre application, on pourra utiliser. Et du coup, on va entrer dans l'application, on fait la logique métier, on fait ce qu'on veut, on fait des appels web services, des appels base de données, des choses simples. Et on va construire la réponse. La réponse, elle sera donnée en string, et il va falloir qu'on la transforme du coup en audio pour donner la réponse à l'utilisateur. Donc, on va utiliser cette brique « texte speech » qui sera du coup la dernière brique. Donc, au début, j'avais dit, ce sont des briques qu'on doit intégrer dans l'application. On n'est pas obligé d'intégrer toutes les quatre en fait en même temps. C'est vraiment en fonction des besoins. À la fin, à la fin, je vous donnerai des exemples des choses qu'on peut faire. Il y a un problème avec ma caméra, c'est ça ? Tout à l'heure, elle était frisée. Donc, je ne sais pas. Mais maintenant, je crois que c'est bon. OK. Donc là, maintenant, on va voir comment. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Donc, il y a trois stratégies. Soit on s'intègre à des plateformes qui existent déjà. Il y a des plateformes qui sont de type voice, de type chat qui existent déjà, qui ont des API, qui nous donnent des outils développeurs. Donc, on peut s'intégrer directement à cette plateforme-là. La deuxième possibilité, c'est que j'ai une app existante. J'ai déjà des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Et du coup, est-ce que je ne peux pas intégrer dans une app existante ces choses-là, ces fonctionnalités-là ? Et on peut en parallèle à ça, soit on va intégrer des plugins, des solutions existantes. Soit on va faire, on peut aussi, si on a des compétences pour, en data science ou des choses comme ça, on peut aussi, ou en traitement de son, pardon, on peut aussi faire du développement spécifique. Donc, l'intégration, en fait, avec une plateforme qui est existante, il y a des plateformes qui sont plutôt orientées voice, type Google Assistant, et Alexa, et d'autres qui sont plutôt orientées chat, type Facebook Messenger, Telegram, Slack et bien d'autres. Donc là, je mets quand même des plateformes qui sont orientées chat, parce que le chat, c'est pas une interface vocale, ça peut être vocale, on peut envoyer des messages vocaux, mais ce sont des plateformes où on s'exprime naturellement. Donc, on peut bien créer, vous avez sûrement déjà entendu parler des chatbots et des choses comme ça. Et donc, on peut aussi s'intégrer à ces plateformes-là. Et donc, toutes ces solutions que je vous montre ici, c'est, il y a des solutions, en fait, qui sont, qui sont, qui sont proposées par les gens de Google, de Google, de Amazon, etc., qu'on peut utiliser. Et du coup, si on veut, donc le deuxième choix, c'était d'intégrer dans une app existante. Donc, soit on utilise des packages, donc dans le cas de Flutter, des plugins qui existent déjà, et soit on va utiliser des SDK externes qui ne sont pas encore portés sur Flutter, mais on sait très bien qu'on peut aujourd'hui intégrer des SDK externes via les méthodes channel. On verra aussi dans la démo comment on fait. Et aussi, je vous disais, la troisième option, un peu en parallèle, c'était de faire le développement soi-même, de faire du traitement de données, traitement audio, des choses comme ça, si on a les compétences poires. Donc, voilà. Donc, là, c'était pour l'introduction. Donc, là, maintenant, on va voir dans l'historique d'Android, en fait, de SDK Android, parce que là, on va parler de Flutter pour mobile. Ici, dans ce schéma, vous avez l'historique de toutes les APIs sur Android ou données par Google, qui donnent des possibilités de faire du voice. Donc, là, notamment, les APIs de texte speech et speech recognizer, ils ont, ce que vous, j'aimerais que vous remarquiez avec ce schéma-là, c'est qu'ils présentent sur Android depuis toujours, vraiment depuis très longtemps. Et en fait, quand on avance, dans le temps, il y a mon courseur, cool, on voit l'ancêtre de Google Assistant qui a été introduit en 2012, Google Now, sachant qu'ici, il n'y avait pas les APIs pour interagir avec. On a Dialogflow, qui est un outil de NLP, donc ce outil de machine learning, qui a été acquis par Google en 2014. On a la naissance de Google Assistant en 2016, et ici, les dernières années, en fait, on voit du ML Kit, qui est cette brique pour faire du machine learning avec Firebase, du TensorFlow, du Neural Networks API. On voit vraiment des API qui sont, ou des outils, qui sont orientés pour faire du machine learning sur mobile. Et on a notamment ici en 2015, et je vais en parler après aussi, les Voice Exchange ou les Voice Interaction API, ce qui sont des APIs sur Android. Et donc, si on revient sur notre schéma de base, qui est le schéma le plus important de cette présentation, donc là, on a les quatre briques. Et en fait, on peut utiliser des APIs Android natives pour répondre à ces besoins-là, répondre à ces fonctionnalités-là. Pour la partie NLP, donc la partie qui va traiter le string brut et le transformer en intention, cette partie de machine learning, il n'y a pas d'API first-party donnée par Android, mais il y a Dialogflow, qui est une solution Google, donc on peut dire qu'on peut rester sur du Google, du Android, et tout faire, et faire toutes les briques ici. Donc, les systèmes Voice Actions, en fait, ce sont des APIs, du coup, disponibles sur SDK Android. Donc, on peut faire plusieurs, on peut intégrer ça sur notre application Android. Il y a plusieurs actions qui sont prises en compte. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas combien parmi vous ont forcément une application qui fait du fitness, ou de l'alarme, ou qui fait des applications qui initient des appels téléphoniques. Mais il y a une action qui est tout simplement ouvrir l'application avec le nom de l'application. Donc, si on fait Open et le nom de l'application, ça marche par défaut déjà dans le système. Il n'y a rien à faire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vous ai dit, ouais, d'accord, on peut utiliser des APIs Android natives. On peut tout faire. Mais vous savez très bien que l'assistant vocal de Google, il est là, il est déployé. On peut développer des choses pour. Et du coup, comment je fais, en fait, comment on peut faire pour intégrer une application mobile avec le Google Assistant ? Il y a quelque chose qui s'appelle les app actions, en fait, qui permettent justement de lier une application Android déjà existante avec le Google Assistant, qui est présent du coup, surtout le téléphone Android Marshmallow et plus, donc 6.0 et plus. Et donc là, les quatre briques que je vous ai expliquées tout à l'heure, elles sont toutes, en fait, gérées automatiquement par Google Assistant. En fait, on est en train de déléguer toute cette complexité à Google Assistant. Tout ce qu'on a à faire, nous, en tant que développeurs, je ne sais pas si c'est le slide juste avant ou juste après, si c'est ça, c'est dans le projet, il faut juste rajouter un fichier qui s'appelle actions.xml qui va en fait décrire quelles sont les actions que mon application, elle peut faire. Et en gros, ce fichier-là, il permet de faire un mapping entre ce que je vais recevoir du Google Assistant avec des paramètres, les dons d'intention, des entités et je vais mapper ça sur des objets ou des entités Android que je pourrais réutiliser ensuite dans mon application. Donc, c'est super parce que franchement, il n'y a rien à faire et ça marche tout seul. Par contre, ça fait maintenant deux ans. Ça fait deux ans parce que c'était Google IE 2018 que ça a été annoncé en développeurs preview. Non seulement, on est en 2020 et c'est deux ans après, c'est toujours en développeurs preview, mais il n'y a que 20 types d'intentions qui sont prises en compte. Donc là, parfois, c'est votre application, ne faites pas les choses que vous voyez là sur les slides, des choses pour pouvoir payer des comptes, des trucs de fitness pour commander de la bouffe. Voilà, malheureusement, on ne peut pas les utiliser. Par contre, il y a quelque chose qu'ils ne disent pas dans les vidéos, dans les annonces d'App Actions, c'est qu'il y a une App Actions qui s'appelle Open App Feature, qui est tout simplement, en fait, via le Google Assistant, on peut ouvrir une feature, une fonctionnalité spécifique dans l'application. Donc ça, c'est très, très utile pour tout le monde. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, en fait, qu'on peut passer de Google Assistant, d'une action Google Assistant, donc une App Google Assistant à une App Android. Donc là, c'est l'animation à gauche. Et sur l'animation à droite, on a une App Android qui va appeler une action Google Assistant. Et là, tout simplement, derrière, ce qu'on a, c'est du deep linking qui se fait très simplement. Après, ce n'est pas idéal pour vraiment une expérience fluide, on va dire, d'intégration. Ce n'est pas vraiment intégration. Donc là, vous voyez, on quitte une expérience assistant, on rentre dans une expérience Android et vice-versa. Ce n'est pas idéal, mais c'est juste pour vous dire que ça existe. Donc ça, c'était pour Android. Ensuite, en iOS, ce qu'on remarque, en fait, ici, dans l'historique de toutes les versions d'iOS qu'on a, on remarque que les fonctionnalités disponibles sur iOS, qui sont vraiment orientées Voice, elles sont disponibles pour des utilisateurs vraiment depuis les toutes premières versions. Donc là, vous voyez, le Voice Server, il a été introduit sur iOS 3. Siri a été introduit sur iOS 5. iOS 5, c'est super vieux, ça date de 2011, et ça existait déjà, sauf que, donc là, vous voyez, il n'est pas en gras. Donc ça, ça veut dire que c'est juste les fonctionnalités utilisateurs qui étaient disponibles. Par contre, les outils de développement, donc l'SDK, donc le Siri Kit pour traiter des intentions, pour faire des short cuts, ils ont été mis à disposition des développeurs en 2016 avec iOS 10. et d'autres API de type de synthèse vocale ou alors de reconnaissance vocale ont aussi été introduites un peu après. Et tout comme pour Android, là, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une surprise. les dernières API de machine learning, il y a beaucoup d'API de machine learning qui ont été introduites récemment. Et du coup, si on revient à notre chemin de base, avec les quatre briques, voici comment on peut appliquer les API existantes sur iOS pour réaliser toutes ces fonctionnalités-là. Donc, Siri Shortcut pour le weak world, Speech Framework pour les speech-to-textes. Il y a le natural language framework qui existe sur iOS, donc ça c'est, on peut faire du machine learning directement sur un projet iOS. Et la synthèse vocale avec le AV Speech Synthetizer. Donc là, juste un mot sur les Siri Shortcuts, qui sont, en réalité, vraiment, j'adore sur iOS. Non seulement en tant qu'utilisateur, je pense que c'est très pratique pour faire des choses, mais aussi, en tant que développeur, c'est très facile d'intégrer. Donc, si vous faites des applications de iOS, je vous recommande fortement. Et donc là, ça permet de réaliser des actions sur votre application directement dans Siri. Donc là, si vous le développez pour, vous pouvez faire des petites actions directement depuis Siri. Ou alors, vous pouvez dire à Siri d'ouvrir votre application dans un écran spécifique, qui vient de Duplinking. Du coup, il y a certaines choses qu'il faut faire. Il faut faire des définitions d'intents. On peut donner l'intention à Siri. Et ça, c'est super intéressant aussi. On peut, en gros, taguer notre application et dire, là, l'utilisateur, il est en train de faire une action que je pourrais proposer, lui proposer après. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'iOS, il va détecter quelles sont les actions qui sont les plus utilisées par l'utilisateur à certains moments. Il va les suggérer, en fait, partout dans l'OS. Donc là, c'est dans le Spotlight, donc l'écran qui est tout à gauche, dans l'écran de veille. Et même si vous avez un Apple Watch, ça peut être suggéré dans un Watch Face de type Siri. Mais est-ce que je ne peux pas vraiment faire une intégration plus importante avec Siri ? Donc, à l'image des applications qu'on a avec Android, avec le monde Google et Android, on a aussi la possibilité de déléguer toutes ces briques-là à Siri en utilisant ce qu'on appelle les intents à extension. Et si on entregue, bah, Siri quitte avec les intents à extension, on délègue, bah, toutes ces briques-là à Siri et on n'a rien à faire. Pour, on n'a rien à faire côté voice, c'est, bien sûr, on a l'intégration à faire, juste. Par contre, il n'y a que ces domaines-là qui sont pris en compte. Donc là, il y a quoi, une quinzaine de domaines qui sont disponibles. Ils en rajoutent petit à petit avec les versions d'iOS, mais comme vous voyez, c'est encore un peu limité. Les shortcuts, c'est que c'est l'utilisateur qui va s'enregistrer, et c'est nous, en fait, qui définissons quelles sont les actions qui peuvent être déclenchées avec les shortcuts. Donc, les possibilités sont vraiment très vastes. Après, juste un mot aussi sur, en petite comparaison, entre le Google Assistant et Siri. Certes, ce sont des écosystèmes recours, ce sont les assistants recours proposés par Google et par Apple, mais ils ne sont pas tout à fait pareils au niveau intégration avec les OS mobiles. Donc là, ici, ce que vous voyez, c'est que la plateforme, donc là, ce n'est pas très important, en fait, la plateforme de développement pour Google Assistant, c'est Actions en Google, l'intégration avec le mobile, c'est les App Actions, et aussi, on peut intégrer le Google Assistant dans des devices dédiés. Si on fabrique des enceintes, des choses comme ça, on peut utiliser le Google Assistant SDK pour intégrer le Google Assistant lui-même dans mon enceinte. Et pareil, on a la même chose pour Siri. Siri Kit pour la plateforme de développement, Siri Shortcuts pour l'intégration sur mobile, et HomeKit pour l'intégration sur du hardware. Ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que Google Assistant, c'est un écosystème à part. Ce n'est pas de l'Android, c'est vrai, c'est quelque chose qui est censé marcher, bien sûr, sur Android, mais ça marche aussi sur iOS, via une application mobile. Ça marche sur Chrome, ça marche sur des Chromebooks, sur des télés, sur des montres, sur des instruments connectés, des écrans connectés. Donc, c'est vraiment un écosystème à part. Il y a juste la partie App Actions, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la colle entre une application Android et l'écosystème Google Assistant. Siri, de l'autre côté, c'est un framework iOS. Donc, Siri, c'est vraiment dans iOS, ce n'est pas censé marcher partout, alors Google Assistant, c'est vraiment censé marcher partout. Donc là, les gens, ils font souvent la confusion entre est-ce que Google Assistant, c'est de l'Android, qu'est-ce qui se passe ? Bon, Google Assistant, c'est un autre système à part. Donc là, c'était vraiment les solutions qui sont fournies par les constructeurs, donc fournies par Google et par Apple, mais en fait, il n'y a pas que Google et Apple dans la vie. Il y a bien sûr beaucoup d'autres gens qui sont dans ce domaine-là. Donc, pour tous ces quatre briques, en fait, pour la partie speech-to-texte, text-to-speech, je pense que les API données par Android et par iOS, elles sont bien, elles tournent bien. Il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser une autre API. Par contre, pour la partie Hot World ou Wake World Detection et la partie Machine Learning, il y a plein de solutions qui existent qui nous permettent de faire cette intégration-là. Donc là, c'est une liste à peu près exhaustive des choses que j'ai recherchées. Il y a de tout. Pour la partie Hot World ou Wake World Detection, c'est vraiment tout marchant offline. Et pour la partie Machine Learning, vous avez vraiment des choses qui marchent offline, des choses qui demandent une connexion Internet, des solutions qui sont seulement disponibles sur un serveur tierce, donc managé par un service tierce. Des choses qui peuvent être managées par nous-mêmes avec une configuration en premise qui est possible. Donc il y a de tout. Et je ne les ai pas tous testés, à peu près tous, mais voilà, c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a tous ces acteurs en fait aujourd'hui qui existent dans le marché. Il n'y a pas qu'eux, il y en a d'autres aussi. Il y a l'avantage aussi d'utiliser une solution qui marche bien sûr sur mobile, mais qui propose aussi de marcher sur d'autres plateformes. C'est justement que ça marche, ça va marcher sur Slack, sur Facebook Messenger, sur Desktop, sur Raspberry Pi. Et quand on fait du flotteur, ça peut être super intéressant. Là, encore Lex et Pico Voice qui marchent sur plein de plateformes différentes. Donc voilà, donc là c'était les solutions tierces. On revient sur le sujet. On a parlé des solutions fournies nativement par Android, par iOS. On a parlé des solutions tierces par justement des acteurs dans le monde du voice qui existent. Et du coup là, on va commencer à parler de comment on va intégrer concrètement sur Flutter. Donc là, en Flutter, quand on va créer une dépendance, on va utiliser notamment les plugins qui sont déjà disponibles. Et du coup, pour tout ce qui est speech-to-texte et text-to-speech, je crois qu'à l'époque, il y a quelques mois, j'ai fait cette présentation. Voici quelques plugins qui sont disponibles. La grande majorité de ces plugins-là, justement, ils utilisent les API, les SDK, natifs, donc fournies par Android, par iOS. Il y a juste Baidu, là, qu'on voit dans STT, dans speech-to-texte. Je crois que c'est une solution à part, mais sinon, tous les autres, ils se basent vraiment sur les API natives. pour ce qui est traitement de string, des transformations en intention, en paramètres, etc., on a Dialogflow, Dialogflow qui existe, donc solution par Google. on a aussi des solutions Amazon. On a aussi des solutions Amazon. Ce plugin-là, il est un peu en bêta. Il est vraiment, c'est un work in progress. Donc, voilà, il faut l'utiliser si vous avez envie, mais ce n'est pas sûr que ça marche très bien. Et nous avons aussi des plugins tout faits pour s'intégrer à des plateformes voice existantes type Alexa, Siri, Watson, Alan, Alan que je ne connaissais pas, mais voilà, voici des plugins qui existent et qui sont du coup prêts à l'utilisation dans notre application Flutter. Et il y a aussi, j'aime ici, il y a toute la série des APIs Google, Google Cloud, qui sont disponibles. Donc, Dialogflow, Cloud Natural Language, Cloud Speech-to-Text, Cloud Text-to-Speech. Donc là, par contre, le désavantage d'utiliser le STT ou le TTS de Google Cloud, c'est qu'il faut absolument une connexion Internet et que vos données vont transiter dans les serveurs de Google. Mais c'est là où on peut répondre à vos besoins de meilleure manière. Donc là, si vous voyez, pardon, je reviens juste, donc là, on a du STT, on a du TTS, on a du NLP, donc le traitement de machine learning, on a l'intégration avec les plateformes de voice. Et en fait, je n'ai pas trouvé de plugins qui fait du Hot Word Detection, vraiment cette bibliothèque qui va détecter un Wake Word ou un Hot Word et qui va permettre à mon application de commencer à écouter l'utilisateur. Donc, ça n'existe pas, mais il y a des solutions qui existent, comme vous voyez, Peco Voice, No Voice, Nips, etc. à gauche ici, vous voyez des solutions qui existent sur mobile. Et ce sont, ah oui, et du coup, qu'est-ce que je fais ? Ça existe sur mobile, ça existe nativement sur des SDK existants. Qu'est-ce que je fais ? On va utiliser les méthodes channel. Les méthodes channel, justement, pour pouvoir intégrer des solutions existantes sur Android et iOS nativement et les intégrer à notre application flotteur. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, en fait, les méthodes channel ? C'est justement, c'est la stratégie mise en place par le framework flotteur qui permet la communication entre notre application flotteur et nos applications natives Android et iOS. Et cela permet notamment d'intégrer des API Android et iOS directement ou intégrer des SDK mobiles qui ne sont pas encore portés sur flotteur. Et juste, oui, l'implantation, les méthodes channel, ça peut déjà être été, ça peut déjà être, ça peut déjà exister sur pub. Ah, mon image est frisée. OK. Qu'est-ce que je disais ? Oui, non, je disais juste que ces méthodes channel, peuvent déjà être implementées sous une forme de bas de librairie qui est déjà disponible sur pub, comme les plugins STT, TTS que je disais tout à l'heure. Du coup, comment ça marche ? Donc, il y a deux façons, en fait, de faire cette communication. Donc, c'est soit notre application flotteur qui est le client qui va vraiment demander une information à nos applications natives. donc là, c'est l'exemple qu'on voit ici sur cette slide. On a au milieu notre application flotteur à un moment donné, pour une raison quelconque, on va vouloir afficher le niveau de batterie. Ce niveau de batterie-là, il est donné par des API Android et iOS, des API natives. Et du coup, on déclare ici, on va invoquer, pardon, cette méthode channel, get battery level, côté natif Android, iOS, on va avoir cette implementation qui va, elle, appeler la vraie méthode native qui va retrouver cette valeur. On va avoir un résultat pour un succès avec la valeur donnée et on va l'afficher du coup, côté flotteur. Donc là, voilà, c'est vraiment l'application flotteur qui est client qui va demander cette information et les applis natives qui vont renvoyer le résultat. Mais cela marche aussi dans l'autre sens, notamment sur l'intégration que j'ai faite. Je vous ai dit, il n'y a pas de plug-in existant pour faire du retour de détection, de la détection de WICWORD. Et du coup, je les ai intégrés dans les projets Android et iOS, comme on intègre n'importe quel lib sur Android ou sur iOS. Et c'est là, je voulais juste prendre une minute pour dire que c'est là où toute la connaissance en fait des développeurs mobiles, que ce soit iOS, Android, ces connaissances sont vraiment importantes. C'est pour faire des actions type celle-ci, intégrer des SD4 tiers qui ne sont pas encore disponibles sur Flotteur, donc bien intégrer sur une gradeule, sur le playlist, faire tout ce qu'il faut, les initialiser. Ce n'est pas le truc le plus difficile du monde, mais c'est juste que nous, avec le bagage qu'on a sur le développement natif, on peut en fait profiter de cette connaissance pour faire des intégrations de ce type-là. Donc, c'est ce que j'ai fait sur la démo que je vous montrais tout à l'heure. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est la plateforme, c'est Android et iOS en fait, qui va invoquer la méthode du méthode channel. et pour pouvoir ce sont les plateformes qui vont faire quelque chose qui va déclencher la méthode channel qui va arriver ensuite sur Flotteur. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, vous me dites après si ce n'est pas clair du tout, mais en gros, c'est dans deux sens. C'est soit Flotteur qui va appeler quelque chose, soit c'est les plateformes qui vont envoyer un message. Voilà. Donc, nous arrivons à la partie la plus risquée de cette présentation qui est la démo. Ici, vous voyez à gauche, elle est par toi, c'est bon. à gauche, j'ai un device en iOS, à droite, un device Android et j'ai intégré de la voice. Donc, première étape, c'est qu'on voit les applications parce qu'on sait que ça ne va pas bien marcher parce que ça ne va pas aller plus toujours. Et du coup, j'ai réalisé quelque chose. Donc là, je vais vous donner, je vais faire la démo et après, je vais expliquer. ça marchait du premier coup. Je ne crois pas sur les deux plateformes. C'est magnifique. Donc là, vous avez vu, c'est une application très, très simple qui affiche l'heure pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont participé au Voice, pardon, au Clock Challenge. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était un challenge donné par la palette Tim Flutter. on s'en fiche, mais moi, je me dis, ah non, c'est parfait, en fait, c'est juste une petite application et c'est parfait pour faire une petite démo de Voice. Je ne sais pas si on a entendu, par contre, sur Android, j'ai aussi, j'avais aussi la partie texte le speech. je ne sais pas si je ne sais pas que je ne sais pas si je ne sais pas. qu'il y a pas. une commande vraiment très simple c'était là, j'ai pas du tout de machine learning c'est juste la détection de mots-clés vraiment, donc j'ai mon mot-clé Epico qui permet à mon application de commencer à écouter à mes applications de commencer à écouter je m'exprime, je dis ce que je veux et je fais un changement sur l'interface peu importe sur la partie Android, j'ai fait aussi la partie synthèse vocale, sur la partie iOS donc là ce que vous voyez, j'écris sur l'écran donc là c'était juste pour cette intégration, donc là on a du détection de mots-clés du speech de texte et du texte de speech et je vais maintenant vous montrer l'intégration donc si on switch Android Studio l'intégration avec AppActions donc je vous ai promis que c'était très facile et c'est très facile d'intégrer avec les AppActions donc là en fait comme je vous ai dit j'ai intégré cette feature qui est cette intent qui est vraiment très utile n'importe quel développeur c'est d'ouvrir une fonctionnalité à l'intérieur d'une application donc là j'ai tout simplement une open app feature après ce fichier là il est très simple il permet juste de faire le mapping comme j'ai dit entre un deep link qui est envoyé de Google Assistant et nos paramètres Android c'est vraiment très très simple et comme c'est quelque chose qui est toujours en développeur preview c'est pas encore en prod on peut pas encore envoyer mais on peut les tester du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va acquittler notre application Android là du coup j'ai fait une application qui permet justement de changer la couleur donc là de passer de light à dark mode donc là c'est un outil un outil d'Android Studio qui permet de faire de tester tout ça ça envoie en gros c'est très simple ça envoie une commande ADB avec des paramètres qui seraient envoyés par le Google Assistant donc là quand je fais run donc là vous voyez il y a le Google Assistant qui s'est lancé il va grâce à cette migration de ChipUp Action ça va ouvrir mon application et voilà et voilà et ça ça exécute l'action donc là c'est avec un outil de test c'est un peu bidon mais j'aurais pu si ça marchait ça marche pas aujourd'hui encore j'aurais pu lancer ici directement depuis mon Google Assistant j'aurais pu mettre bon là vous voyez tous les essais que j'ai fait donc soit soit de manière textuelle soit de manière de manière vocale j'aurais pu faire ça sauf que là comme vous voyez ça ne marche pas c'est un ticket qui a ouvert depuis toujours sur GitHub c'est censé marcher même en test mais malheureusement cette consulté marche pas en test donc voici pour les affections maintenant on va switcher il est là on va switcher à l'iPhone donc là je vais vous montrer l'intégration du coup côté iOS avec Ciri donc là si je dis Hey Pico shortcut over voilà donc là ce que j'ai fait c'est juste que je lance ce view contrôleur qui permet en fait de rajouter un raccourci à Ciri et donc là on peut suggérer à l'utilisateur de s'enregistrer pour le raccourci pour le raccourci l'action en fait que j'ai fait ce soit sur Android sur iOS pardon c'était de mettre le thème à Dark donc voilà on peut depuis l'application Clutter afficher cet écran là donc là je me suis déjà enregistrée et du coup si on va sur Ciri on peut dire Set theme to Dark voilà et du coup ça ouvre l'application et ça fait l'action je ne sais pas si vous avez vu en bas il y avait Setting to Dark from Ciri Shortcuts l'avantage aussi de s'intégrer avec Ciri comme je disais c'est qu'on peut avoir des suggestions donc là vous voyez sur mon lock screen j'ai une suggestion Ciri ici sur mon spotlight en bas j'ai Digital Clock qui est suggéré par le système donc ça ça peut être super intéressant en fait ce sont des fonctionnalités très faciles à mettre en place et qui peuvent vraiment apporter quelque chose à vos utilisateurs App options App options XML voilà c'est bon c'est bon pour le délire ça c'était la vidéo ça c'était la vidéo ça ne marchait pas donc qu'est-ce qui se passe en fait derrière cette démo donc là c'est vraiment du code qui a été fait beaucoup de code qui a été fait côté côté App Native donc c'est toute cette partie Hot World Detection comme il n'y a pas encore de plugin donc on a dû faire tout le code en natif mais grâce aux méthodes Channel en fait j'ai pu envoyer la méthode Channel Hot World Detected que j'ai appelé comme ça qui va arrêter la Hot World Detection et qui va commencer le speech to text donc là on va rentrer encore fois via méthode Channel on va rentrer dans l'application Flutter là je vais donner une commande quelconque changer le thème Dark Light donc là c'est encore dans mon code Flutter j'ai fait un set state avec mes nouvelles valeurs et je renvoie à méthode Channel le speech to text il a fini et aux applications natives qui pourront par la suite recommencer à écouter l'utilisateur donc voilà c'est très simple et on voit grâce à ces fameux méthodes Channel comment on peut justement intégrer toutes ces choses-là ce qui est pas mal il y a aussi la partie CI Shortcut qui a été faite donc là l'utilisateur va utiliser CI via un CI Shortcut pareil qui a été fait dans la partie native de l'application on envoie un deep link et via méthode Channel set steam to dark un truc comme ça on va envoyer cette info-là à Flutter donc pareil pour Google Assistant même si c'était la démo avec l'outil de test mais un jour ça va marcher sur Google Assistant on va grâce aux app actions et ce fameux actions.xml on va détecter l'intention qui est définie ici et via du deep link on va performer on va réaliser cette action et renvoyer le méthode channel avec les bons paramètres à l'application Flutter et sinon quelque chose qui est vraiment spécifique à iOS c'est qu'à chaque fois en fait que je mets que je fais un set state avec le thème d'arc j'ai aussi un méthode channel qui va parler à la partie iOS qui va dire l'utilisateur il a fait cette action donc tu peux suggérer plus ou moins donc voilà ça c'est via le registre user activity fourni par les API d'iOS et sinon vous avez vu j'ai aussi fait le shortcut qui était le view contrôleur le view contrôleur de ce shortcut qui permet à l'utilisateur de s'enregistrer pour faire pour réaliser ce shortcut là donc le spécifique iOS sinon juste pour finaliser encore une fois c'est le fameux schéma le plus important de cette présentation avec toutes les briques je voulais vous montrer juste quelques autres cas de figure en fait qu'on pourrait imaginer pour nos applications donc là dans le cas d'une application qui est fermée donc l'utilisateur il est n'importe où dans le système que ce soit iOS ou Android on peut utiliser ces shortcuts ou alors les voice actions pour rentrer dans l'application commencer à écouter avec la brique qui explique le texte fourni par Flutter utiliser un outil de machine learning qui va décortiquer ce string là et le transformer en paramètres on va dans l'application on fait un logic métier et on peut faire du texte speech fourni aussi par le blogging Flutter si l'application elle est déjà ouverte je suis déjà à l'intérieur de l'application je peux utiliser comme c'était le cas de mon voice clock ici je peux utiliser une solution de hot world detection de détection de mots-clés type Pickle Voice pour commencer à écouter utiliser le speech de texte de Flutter faire du NLP avec Lex par exemple d'Amazon faire ma logique métier ne pas faire le texte speech donner juste en fait un retour visuel à l'utilisateur ça peut correspondre à des cas d'utilisation je suis perdue c'est là en autre cas ici en haut vous avez un cas qui était aussi le cas de ma démo c'est également ma démo Android on a le speech de texte en fait on n'a pas la brique NLP c'est juste vraiment des mots-clés dark light 24 12 shortcut c'est en fonction de vos besoins en fonction de ce que vous voulez vraiment intégrer dans votre application vous n'avez pas besoin de faire vraiment du machine learning ça peut se faire en fait juste avec quelques mots-clés comme ça j'avais ma business logique et je peux finir par faire du texte speech l'exemple du milieu ici c'est un exemple très simple là où il n'y a même pas de flotteur en fait c'est juste des API qui sont fournies par les systèmes par Android et par iOS on peut grâce aux voice actions et aux shortcuts on peut on peut aussi prendre en compte des paramètres en entrée donc là il dit open YouTube history par exemple juste et vous pouvez d'ailleurs tester ça sur vos devices Android ça marche si vous faites Google Assistant et open YouTube history ouvrir historique YouTube je pense en français vous pouvez réaliser des actions sur votre application et de l'autre côté on peut s'en passer complètement du voice mais quand même faire un traitement conversationnel on va dire on va permettre à notre utilisateur de de s'exprimer textuellement mais naturellement donc je veux quelque chose je veux acheter de chemise voilà par exemple dans une fonction de recherche ça peut être vraiment très adapté on permet à l'utilisateur de s'exprimer de manière textuelle on peut utiliser juste la brique machine learning avec dialogue flow par exemple mais n'importe quel autre on fait notre logique métier et on donne une réponse à l'utilisateur textuel pardon visuel ou audio et juste un rappel on peut aussi intégrer directement avec assistant avec Siri avec les applications ou avec Siri intense et déléguer vraiment toutes ces briques là à ces plateformes pour finaliser mon message c'est vraiment pensez à vos use case pensez à vos cas d'utilisation ce ne sont pas tous les cas d'utilisation qui sont adaptés à la voie et certains cas ne devraient même pas exister en voie on dépend de beaucoup de données là où il faut vraiment afficher beaucoup de choses c'est vraiment non il y a des choses qui ne marchent pas à la voie et c'est normal il ne faut pas forcer en fait et il y a des cas vraiment qui sont un peu évidents comme les cas à main libre quand on est en voiture quand on est en train de cuisiner et un bon un bon début en fait pour commencer à explorer ce monde là de la voie ou de requêtes intelligentes ou naturelles c'est de tout simplement intégrer une feature de recherche intelligente en fait dans votre application et utiliser juste la brique NLP machine learning il faut aussi que vous pensiez sur quelle sur quelle plateforme vos utilisateurs ils sont déjà donc là par exemple si vos utilisateurs ils sont sur Slack ils sont sur Facebook Messenger peut-être qu'il faut il faut se concentrer là-dessus il y a des outils il y a des SDK qui sont fournis donc peut-être juste un chatbot Messenger peut bien répondre à vos besoins et si vos utilisateurs sont plutôt sur le mobile considérez bien sûr des solutions mobiles et sinon dernièrement c'est que ce talk était vraiment axé sur des solutions techniques je vous ai parlé des SDK des API des choses qu'on peut faire des méthodes channel on va flutter on va et on va à l'application flutter Android iOS etc donc c'était vraiment pour vous exposer comment on peut faire par contre quand on va intégrer des vraiment une expérience conversationnelle dans une application ou quand on va créer une application sur Google Assistant ou autre chose il faut vraiment passer beaucoup 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 de temps à concevoir en fait cette expérience vocale ce sont les expériences vocales ce sont des nouvelles expériences qu'on n'avait pas avant et il faut vraiment passer beaucoup de temps à les concevoir parce que c'est c'est une chose nouvelle on n'a pas encore vraiment les bonnes pratiques on ne sait pas vraiment ce qui marche ce qui ne marche pas bon on sait déjà il y a plein de choses qui ne marchent pas qu'on voit même beaucoup de choses qui existent mais bon passez vraiment beaucoup de temps à faire ce qu'on appelle VUI ou VUX Voice User Interface Voice User Experience donc voilà c'était tout pour moi je pourrais je peux partager avec vous les slides la démo elle est disponible sur Github si vous voulez regarder et ensuite sur mes slides j'ai plein de choses j'ai plein de choses et aussi sur l'UX surtout je vous ai exposé là ce soir merci beaucoup du coup en termes de qualité de reconnaissance vocale y a-t-il des différences oui il y a des différences il y a plein de différences en fait non seulement en termes de qualité reconnaissance vocale moi mon expérience moi je suis un peu biaisée parce que j'utilise beaucoup plus Android qu'iOS mais mon expérience est que la reconnaissance en elle-même elle est quand même beaucoup plus fiable côté Android qu'iOS non seulement parce que les API sont là depuis toujours donc ils ont pu s'améliorer ouais non c'est surtout à cause de ça que c'est les API sur Android sont disponibles depuis toujours mais aussi il y a la qualité mais il y a aussi la modalité le offline online aussi c'est quelque chose qui n'est pas pareil aussi entre Android et IOS il me semble que sur Android on peut faire de la reconnaissance en offline depuis pas mal de temps alors que sur IOS je crois que c'est IOS qui a introduit cette personnalité donc oui il y a une différence de qualité il y a tout ce qu'il faut pour faire est-ce que je peux voilà je peux mettre un petit écran là il y a tout ce qu'il faut pour faire un traducteur interlangue voice to voice en temps réel exemple sur l'explorateur assistant application en store voice to voice j'imagine que c'est comme ce qu'on a sur Google Translate après je peux oui je n'ai pas complètement compris la question existance sur l'explorateur assistant application sur le store je te conseille de regarder Google Translate il fait ça voilà je ne sais pas si ça répond à la question Google Assistant ce sont les assistants vocaux comme Google Nest une app mobile ce sont les assistants vocaux comme Google Nest une app mobile je ne comprends pas la question désolée d'accord on a plus de je ne sais pas si les personnes qui ont posé la question peuvent donner plus de détails ah d'accord Google Assistant c'est c'est la techno qui est derrière si tu as un Google Home ou si tu as un Nest comme tu dis ou c'est disponible sur Android donc oui c'est une plateforme c'est un ex-système ensuite auriez-vous des applications mobiles TTS avec des cas d'usage innovants bonne pratique excellente question une application mobile qui ne soit pas une application de chatbot qu'est-ce qu'on avait je crois que je me demande si il n'y a pas la redoute en France qui a très bien intégré une recherche intelligente par contre en text to speech vraiment en retour vocal moi je n'en connais pas c'est vraiment cette fonctionnalité là en général elle est plus contextualisée c'est vraiment quand on est en voiture quand on est en train de cuisiner peut-être des applications de recettes aussi je ne sais pas s'il y en a qui ont ça mais en tout cas c'est une fonctionnalité très très cool pour une application de recettes par exemple mais sinon je n'ai pas d'exemple comme ça côté iOS toute la stack est en device ah ok pareil côté Android ouais en device est-ce qu'on peut faire ouais est-ce qu'on peut faire si je comprends la question est-ce qu'on peut faire de bout à bout de l'offline si on ne fait pas de machine learning oui et iOS c'est la partie STT je crois qui est disponible en offline que sur iOS 13 et c'est une option et il y a mais il y a machine learning je dis n'importe quoi il y a SNIPS et il y a d'autres solutions aussi qui permettent de l'offline par contre le SNIPS et d'autres qui font du machine learning par contre ce qu'il faut savoir c'est que du coup le lexique il sera beaucoup plus limité il y a il y a des solutions vraiment on peut on dit tout l'offline mais on est plus limité en termes de ce qu'on peut dire quoi voilà on trouve l'assistant ici lequel est plus facile à prendre en main en tant que dev ou en tant que utilisateur après ça dépend une très très bonne réponse en tant que dev je vais dire allez Google Assistant en tant que dev c'est du code de back-end c'est en fait c'est il faut s'intégrer à cet écosystème là il faut créer des web services des webhook qui veut s'intégrer à actions en Google créer une application sur actions en Google créer son back-end en Kotlin en Java en OGS en ce qu'on veut donc déjà il y a peut-être ces compétences là que les gens n'ont pas forcément ils ne savent pas déployer des webhooks ils ne savent pas faire ça donc peut-être un peu plus difficile d'installer à Google Assistant par contre l'avantage de s'intégrer avec Google Assistant c'est qu'on aura quelque chose qui marche à la fois pour Android pour iOS pour Google Home pour d'autres enceintes intelligentes sur Android TV sur partout où le Google Assistant est présent Siri de l'autre côté comme j'ai dit Siri c'est un framework iOS du coup déjà il faut être il faut avoir un minimum de connaissances iOS il y a plusieurs manières de s'intégrer en fait à iOS Siri pardon c'est vraiment la doc officielle je ne vous cache pas que je je n'arrive pas trop à suivre parce qu'il y a beaucoup trop de choses même leur exemple leur projet d'exemple il y a beaucoup trop de choses c'est vraiment une usine à gaz et ce qui m'a beaucoup aidé je recommande c'est le lien je crois que j'ai mis ah je n'ai pas mis une usine oui c'est ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Ray Wenderlich c'est un site web très bien fait pour tout ce qui est tuto pour iOS Android il y a même Parti Flutter qui est démarré et c'est ce premier lien le Siri Shortcuts qui m'a vraiment aidé dans la consommation de ma démon voilà Siri Shortcuts moi j'ai trouvé ça facile à intégrer vraiment s'intégrer à Siri faire déclarer ses intentions c'est tout ce qu'il faut c'est un peu plus compliqué mais bon tout se fait dans Xcode par contre avec vos connaissances si tu as des connaissances iOS tu peux faire ensuite lorsqu'on utilise une plateforme channel il n'est pas possible de lancer via un isolate n'as-tu jamais de problème de performance sur les reconnaissances donc tout à fait je ne le fais pas via un isolate mon application c'est une application de démo donc c'est une toute petite application je n'ai pas vraiment observé ça à voir mais tu as complètement raison la personne qui a posé cette question elle a complètement raison c'est une vraie application l'idéal ce serait de lancer ça sur un isolate donc à voir sur une grosse appli ce que ça donne en tout cas moi sur mon appli de démo je n'ai pas eu de problème l'équivalent de shortcut va-t-il arriver sur Android moi j'adorerais franchement c'est tout ce que je veux c'est avoir quelque chose vraiment équivalent on dit j'ai une fonctionnalité dans mon application c'est je ne sais rien naviguer à l'écran X je voudrais que l'utilisateur il puisse aller à cet écran via le Google Assistant donc via App Actions qui ne sont pas en prod on peut le faire mais le wording vraiment ce qu'il faut dire c'est c'est pas évident c'est 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 défini par Google Assistant c'est pas défini par l'utilisateur donc il faut que l'utilisateur il devine entre guillemets comment comment il va il va déclencher cette App Actions moi j'aurais adoré que l'utilisateur puisse s'enregistrer comme sur et s'exprimer comme il veut quoi mais sinon l'équivalent de Shortcut c'est un peu les App Actions c'est les App Actions avec les Open App Feature qui est toujours en développeur est-ce possible d'avoir des interactions entre un ensemble Google Assistant et une App Flutter un ensemble Google Assistant et une App Flutter mobile je suppose alors via ton bac parce que comme j'ai dit une App Flutter Google Assistant ce sont des appels HTTP via la plateforme Actions en Google donc tu auras un back-end qui va tourner quelque part donc là tu vas dire tu en as je pourrais quand même des mots d'ailleurs là-dessus ça peut être marrant d'ailleurs tu peux envoyer tu peux utiliser en action sur Google Assistant ton action à toi qui va changer une valeur sur ton back-end et ton application Flutter elle peut réagir en fonction mais l'application Flutter du coup elle va aller chercher ton back-end et pas ton Google Assistant voilà je ne sais pas si c'était clair mais c'est possible ça peut être d'ailleurs très très drôle comme démo As-tu mis en production des app-flutter avec cette techno des retours malheureusement non non je n'ai pas j'ai des app-flutter en prod j'ai dans ma to-do list cette l'intégration de ces fonctionnalités là il faut que je fasse il faut que je fasse c'est parce que ouais ce serait bien de voir ce que les utilisateurs en pensent ça se trouve ils n'aiment pas du tout ça se trouve c'est utile ça se trouve j'ai rien compris et voilà il faut pas faire ça ou il faut faire autrement mais ouais il faut que je fasse c'est de ma to-do list il y a-t-il des mauvaises pratiques en matière de reconnaissance vocale reconnaissance vocale c'est juste vraiment traduire transformer l'audio en string donc mauvaise pratique je pense pas techniquement non mais par contre là je n'ai pas dit mais il faut faire super gaffe aussi à quand est-ce que l'application à la micro ouverte en manière de vie privée si on est tout le temps si l'application elle est tout le temps en train d'écouter il faut bien indiquer à l'utilisateur qu'il comprenne bien voilà c'est ça la bonne pratique que j'ai à vous recommander j'ai cru comprendre qu'il est possible de mettre Google Assistant sur un enceinte normale sur une enceinte normale non connectée ah oui c'est Google Assistant SDK oui tout à fait donc là je suis fabricant je suis boss je suis soignée je suis quelqu'un voilà qui fabrique des enceintes je peux intégrer Google Assistant dessus Google Assistant SDK et même si vous avez des Raspberry Pi vous pouvez vous pouvez intégrer ça sur des Raspberry Pi aussi c'est la même technique c'est Google Assistant SDK alors Google Translate équivalent de la pub une invention japonaise traduit on peut avoir en 43 langues je ne connais pas la pub désolée je ne regarde pas la télé je ne sais pas Edouard si tu as la référence oui oui c'est ça mais oui en gros c'est je vous conseille je conseille la personne de regarder Google Translate il y a vraiment on peut on peut avoir comme tu dis un japonais et un français qui peuvent se parler le français ne parle pas japonais le japonais ne parle pas français et grâce à Google Translate on a un mode en fait conversation où ça traduit en temps réel ce que la personne n'a pas dit dans sa langue maternelle donc oui sûrement voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501